... Et comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre ? Personnellement, je pense qu'il faut qu'un revenu de base soit de toute façon suffisant pour vivre décemment. Comme le socle, le revenu qui permet à tous de vivre décemment. François Nicolas sur la quatrième circonscription de Loire-Atlantique pour l'écologie, pour une démocratie renouvelée, pour des valeurs nouvelles. Il y a un chemin possible, une voie réaliste et désirable avec l'impératif de partage dans le désordre du monde actuel. C'est-à-dire de la nécessité politique pour l'écologie, que les gens ne soient pas obligés de produire n'importe quoi pour tout simplement manger. C'est un candidat libre. C'est un candidat qui porte des convictions extrêmement fortes et qui les porte avec enthousiasme, avec engagement. Ce sera un député écologiste qui ne pliera jamais devant les lobbies, devant les corporatismes, devant les conservatismes. Et à la rencontre des citoyennes et des citoyens pour essayer d'obtenir un maximum de députés à l'Assemblée nationale pour développer l'écologie, faire vivre l'écologie politique. Là où d'autres défendent avant tout la lutte des classes, d'autres avant tout le patronat, nous écologistes nous défendons avant tout la vie. Et la vie c'est bien sûr avant tout la vie des humains. Et un humain, ça s'inscrit dans un environnement. Et cet environnement, on doit le respecter pour continuer à bien vivre et pour même sans doute mieux vivre. François Nicolas qui est notre candidat. On a besoin de lui à l'Assemblée nationale parce qu'il y a deux grands combats qu'il porte depuis toujours. Je vote Europe Écologie Les Verts. Il y a une répartition, elle vaut ce qu'elle vaut. Il faut la compenser parce qu'elle crée des inégalités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada